... Nous sommes actuellement à Châteauroux, dans le quartier de Saint-Denis, où a eu lieu l'assassinat du jeune Matisse, 16 ans, tué à coups de couteau par un jeune afghan qui est actuellement placé en détention provisoire. Sa mère avait également été placée en garde à vue et finalement relâchée sous contrôle judiciaire. Si dans un premier temps, les motifs de racisme ont été prononcés, en tout cas défendus par la famille du suspect, le procureur de la République de Bourges a démenti dans un communiqué ce matin les rumeurs selon lesquelles le jeune Matisse aurait tenu des propos racistes. Nous avons donc interrogé les personnes qui sont venues se recueillir devant ce mur. Vous pouvez le voir, de nombreuses fleurs ont été déposées. Je vous laisse écouter ce qu'ils nous ont répondu. Quand on voit ça en tant que parent, forcément on se dit que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive aussi à des gens à côté de chez nous, ça peut nous arriver à nous. Donc c'est vrai qu'on relativise beaucoup, on se dit qu'on a de la chance. C'est quelque chose d'assez régulier. Maintenant dans l'actualité, on entend souvent parler d'attaque au couteau, etc. C'est quelque chose qui vous fait peur au quotidien ou pas ? Je ferais peur oui et non. On n'aurait pas peur pour moi en tout cas, mais plus pour les enfants. Jusqu'à présent, on s'est arrivé assez loin. À Château-Roux, c'était pas très régulier. Donc c'est assez rare et on se dit que ça va arriver assez loin. Donc nous, ça ne nous impacte pas vraiment. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a un petit peu plus peur. Forcément, on se dit qu'est-ce qui va arriver ? On va sortir dans la rue, qu'est-ce qui va se passer ? Ce n'est pas la première fois. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois malheureusement. Chacun trouvera ce qu'il mérite. C'est vrai que tout le monde est vraiment peiné. C'est vraiment dramatique. Comment ça peut arriver, ce genre de choses ? Parce qu'on en entend beaucoup parler. Comment vous l'expliquez, vous ? La montée de la violence, les parents qui ne gèrent pas leurs enfants. Il y a un problème au niveau de l'éducation. Ils ne peuvent pas élever leurs enfants. Prendre un couteau, il l'a fait apparemment la semaine dernière. Et là, ça recommence et la mère arrive à lui infliger en plus de mettre des claques. Non, mais vous vous rendez compte ? Je pense qu'il y a déjà des petits bugs au niveau de l'adjustif. C'est vrai que c'est un peu dommage. Sachant que Levin, il avait déjà commis un acte. Vraiment, je trouve ça dommage. La justice, mais bon, c'est comme ça. Vous connaissez Mathis ? Oui. Vous connaissez comment ? On était dans sa classe l'année dernière et c'était un ami à nous. Comment vous avez appris la nouvelle ? Samedi soir. Samedi soir par un ami. On n'y a pas cru directement personne, ça nous a choqué. On a dit que ce n'est pas vrai. Genre, moi je réalise cela, mais c'était compliqué au début. Il était gentil, il rigolait tout le temps avec nous. Il était tout le temps des blagues. Il n'y a toujours jamais de problème. Que le mec qui l'a tué, qu'il prenne ce qu'il a à prendre. Mais qu'il prenne beaucoup, j'espère. Forcément, ça nous touche et tout ça. Je trouve ça normal qu'on puisse venir se recueillir après ce qui s'est passé. Je suis tellement attristé par ça, sachant qu'on est une petite ville. Je ne sais même pas ce qu'il y aura à faire. On est tous démunis. Je pense qu'on est tous démunis. Je ne sais même pas quoi dire. On est tombés de nuit parce qu'en fait, ma fille était dans la classe de sa demi-sœur. Moi, quand je suis passé déjà le soir, j'ai vu. Moi, je pensais que c'était quelque chose de pas trop gras. Je me suis dit... Et plus tard dans la soirée, ma fille est descendue en pleurs. Elle me dit, maman, papa... Elle me dit... Elle me dit, Matisse, il est décédé. Je dis, Matisse, il est décédé. Elle me dit, oui, mes frères ont émis. Donc, c'est une choc, toute la soirée, c'est une choc. Après, c'était toute la soirée, c'était des messages. Je trouve ça horrible. Moi, j'espère que justice sera faite. Et puis, voilà, ce n'est pas possible. On n'a pas le droit de toucher à nos enfants. Je suis désolé, on n'a pas le droit de toucher à nos enfants. Est-ce que vous trouvez justement que la justice est suffisamment forte dans ce genre de cas ? Moi, je pense que c'est compliqué. Mais moi, je pense qu'il y a eu un raté quand même. Parce qu'il est récidiviste. C'est un enfant qui est récidiviste. On connaît la personne. On n'aurait pas dû le laisser sortir. Je pense que non. Moi, je pense qu'il y a eu un raté là-dessus. Maintenant, c'est trop tard. On a attendu la catastrophe. Et puis, voilà, la catastrophe, elle est là. Ils ne méritaient pas de partir à cet âge-là. Ce n'est pas possible. C'est quoi le problème général ? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'attaques au couteau en ce moment. Il y a des gens qui parlent de la responsabilité des parents, de la responsabilité de l'État. Il est où le problème ? Oui, la responsabilité de ses parents. À cet âge-là, ces enfants-là, je pense qu'ils ne sont pas intégrés. On sait qu'en plus, ils viennent d'un pays où ce n'est pas non plus... Voilà, c'est la guerre. Il n'y a pas de mots. Franchement, il n'y a pas de mots. Moi, je connais le papa, je connais la maman. On était dans le même CFA. Et on a... C'est vrai que c'était compliqué d'apprendre qu'à 15 ans, il a été poignardé. Vous avez le sentiment que tout est devenu plus violent aujourd'hui ? J'ai l'impression que tous les jours, maintenant, on reçoit plus d'actualité, comme quoi que ce soit jeune ou moins jeune, ce sera toujours la même chose. Et vous arrivez à l'expliquer, ça ? Dans ma tête, oui, mais c'est difficile à expliquer en vrai. Pourquoi ? Je ne peux pas dire ce que je pense vraiment, donc il faut rester un minimum courtois. Parce que c'est dangereux, parce que ce n'est pas politiquement correct ? C'est ça, oui. J'ai vu que Jordan Bardella a publié par rapport à Châteauroux ce qui s'est passé. J'aimerais que le président aussi fasse quelque chose de son côté. Vous souhaitez Jordan Bardella ? Oui, vraiment, c'est quelqu'un de bien et qui, je pense, changera la France. Enfin, j'espère. Est-ce que vous pourriez dire qu'il y a un lien avec l'immigration ? Qu'il y a ? Un lien avec l'immigration. Oui, là, je... Ben non, mais c'est une vraie question, hein ? Oui, oui, c'est une vraie question. Oui, avec toutes les histoires qui se racontent maintenant, une mère qui a été sûrement traumatisée par le fait d'être une immigrée, mais c'est des immigrants intégrés, mais n'empêche, pour manipuler des couteaux et tout, c'est quand même dans les gènes d'une civilisation. Enfin, pour moi. Mais après, le problème de l'immigration, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas se cantonner, dire oui, il faut arrêter l'immigration parce que... Sous-titrage Société Radio-Canada